Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Octodad, un simulateur de paire de famille, un jeu dans lequel on incarne un honorable paire de famille durant ses tâches quotidiennes. Le jeu commence par une espèce de prologue où on assiste au mariage de Octodad et de sa femme. Effectivement, Miss Kadikin c'est le côté droit apparemment et Geoff le côté gauche. Donc les membres bleus sont à l'un des joueurs, les membres rouges sont à l'autre. Ils sont tous les deux bleus pourtant ! C'est pas logique ! Ça aurait été drôle que pour l'occasion il se soit teint les cheveux la Miss en rouge juste pour coller avec ça. Ça aurait été un petit rôle de qualité. Octodad, un jeu dans lequel, enfin c'est un Wacky Physic Simulator je crois, c'est-à-dire un jeu dans lequel une bonne partie du gameplay se résume à avoir un moteur physique très erratique et de devoir faire avec pour accomplir des tâches relativement complexes. C'est toujours très magique à regarder des run-tops. Donc le début, le prologue consiste à s'habiller, à s'apprêter, donc récupérer un costume de papillon, tout ça. Puis rejoindre notre deal signé à l'hôtel. Donc ça c'est vraiment le prologue du jeu pour apprendre à jouer, il n'y a pas particulièrement de skip ou quoi, là c'est juste tâches élémentaires. Récupérer la vague, la passer au doigt de notre femme. Et oui, la coop prend les choses beaucoup plus compliquées. On va malheureusement skipper le générique parce qu'il ne fait pas du temps. Déjà que le jeu de base est quand même assez compliqué à prendre en main, mine de rien. Mais très drôle pour le coup. Une fois que tu es habitué, la manipulation n'est pas si dure que ça. Mais être à deux ça rend les choses évidemment beaucoup plus complexes parce qu'il faut se synchroniser avec l'autre. Et surtout quand on va aller vite... Avouez vous n'avez jamais fait du café comme ça. On est vraiment dans le début du jeu, l'histoire n'a pas encore vraiment commencé. C'est vraiment les tâches du quotidien, se faire un café, aller asperger notre fil de lait. Ouais, c'est à peu près ça. Faire des burgers, tout ça, tout ça. S'occuper du jardin. Le gros niveau c'est juste des tâches de paires de famille normal. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, nous incarnons un personnage qui n'est pas tout à fait un père de famille normal. Mais personne ne semble s'en rendre compte et notre but est de faire en sorte que personne ne réalise que nous ne sommes pas juste un père de famille. car même notre femme l'ignore. C'est vraiment un jeu très drôle à faire, je vous conseille. Si vous avez un peu de temps, choper ça sur Steam. Vous choper ça à quelques euros lors des soldes. Et vous allez vous taper des barres. Mais vraiment, c'est un peu le but quand même. Je me recommande le mode coop en roulettes. Donc on partage les membres de manière aléatoirement. C'est extrêmement drôle à faire avec un ami. En plus, la run ne va pas trop vous spoiler, parce qu'il va y avoir pas mal de choses qu'on ne vous verra pas. Alors en fait, c'est ça le vrai problème Dr Dad. Est-ce que c'est le problème qu'il est un poulpe ? Ou est-ce qu'il est alcoolique en fait ? Si ça se trouve, il est juste mais complètement défoncé du matin au soir. On oublie. Les dangers de l'alcool. Ça pourrait être une campagne de prévention contre les méfaits de l'alcool mine de rien. Ça fait intéressant de voir une run top. J'ai plutôt l'habitude des runs solo. Les runs solo en général, malgré la difficulté du jeu, en solo les runners sont tellement habitués que ça va très très vite, les mouvements sont très fluides. Mais A2 c'est juste l'enfer quoi. Il faut beaucoup trop s'adapter au mouvement de son partenaire. Pour le coup, on retrouve un peu l'expérience qu'on a eu nous en tant que joueur casual. C'est ça. Et donc voilà, l'antagoniste principal du jeu, le chef sushi, qui est convaincu que nous sommes pas un père de famille mais un poulpe. En même temps, c'est un japonais. Il s'y connait en poulpe. Il va nous poursuivre pendant tout le jeu. C'est un truc qui s'appelle Pizza Skip ? Oui Ben Hood, comme toi je me demande comment ils ont eu des causes correctement. Alors ce point est abordé dans une cinématique du jeu, mais je ne spoilerai pas pour ceux qui ont envie de le faire. Et il va commencer à faire des trucs chelous. Là par exemple, on est censé faire tout le tour, passer par l'intérieur du frigo pour atteindre la pizza qu'on cherche. Mais en frottant très fort notre bras contre le mur, il y a moyen d'atteindre directement cette pizza. Donc là, niveau histoire, on fait les cours. Donc on va essayer de récupérer toutes les choses que les différents membres de la famille nous ont demandé. Ça c'est drôle, la strat par-dessus pour choper directement sans faire le saut. En fait, on esquive la cinématique en faisant ça, parce que sinon il y a une cinématique où la femme attrape les céréales, les remet dans son caddie et on doit lui voler sans qu'elle en garde. Ah oui, c'est vrai. Par-dessus, on attrape les céréales avant même d'avoir la cinématique. D'accord. On va de skipper un peu le temps. Oui, c'est toujours ça de sauver. Très clairement. Là, on va attraper la boutée de jus d'orange qui est accrochée à l'avion en haut. Voilà. Reste à aller chercher une pomme et du lait. Il ne fait pas bon d'être un poupe dans un speedrun. Tu n'as jamais regardé de porno japonais, toi. Et voilà, donc pour le niveau de l'histoire, en fait, notre femme voulait qu'on aille à l'aquarium avec les enfants. On a dit non, car nous n'aimons pas les aquariums. Nous avons peur de ce qui pourrait s'y passer. Alors, la famille a essayé d'aller faire les courses. La famille a essayé d'aller faire les courses. Et donc voilà, le chef qui nous poursuit, qui nous a tendu un piège avec des sushis. Une seule de sur les sushis, mais ce n'était qu'un piège. Parravement, nous arrivons à nous échapper. Est-ce que tu disais qu'il y avait hésité le jeu par hasard la semaine ? Ou pas du tout, je sais que c'est un kickstarter, mais je ne sais plus qui. Bon, je suis sûr qu'une âme charitable balancera ça sur le chat. Quelqu'un qui s'y connaît un peu. N'hésite pas à nous partager l'information. Comment tu as eu du crack ? Et donc là, un des tout premiers skips du jeu. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. On se place. On attend que le ticket sorte. Et pouf. C'est l'objet en sortant qui fait être notre hitbox. Et on ne peut pas avoir les deux hitbox qui superposent. Du coup, ça nous l'excuse. Là, on arrive par la sortie de cette zone. Mais on va habilement voler vers l'entrée. Et redescendre. Ce qui déclenche la cut-in. Là, normalement, c'est toute une série de mini-jeux avec le fils. Mais on est passé par la sortie. Et on est remonté un peu en arrière pour atteindre le tout dernier trigger de la zone. Pour faire croire au jeu qu'on avait fait toute la zone. Donc là, c'est un moment du jeu où on est censé faire une zone avec le gamin, une zone avec la fille, une zone avec la mère. Donc celle du fils avait bien d'être faite, même si on n'a rien vu. Il nous reste à faire celle de la fille et celle de la mère. Quand on sort le chat, on parle de blague vaseuse. J'ai envie de dire, quand on parle de poule, il faut bien parler de vase. La petite séquence de danse qui n'est pas aléatoire du tout. Donc les surrunners connaissent par cœur le pattern et vont défoncer le score. Et tant mieux d'ailleurs. J'imagine s'il y avait eu de la re-RNG à ce niveau-là. Comment ça fait la difficulté en quoi ? Non, parce que pour finir, pour ouvrir la porte, il n'y a pas besoin d'arriver à appuyer sur tous les blocs. Je ne sais plus combien de blocs de lumière il faut faire, mais tu as le droit d'en rater. D'accord. Mais par contre, en speedrun, pour le coup, ils font systématiquement des perfects. Il n'y a pas... C'est un achievement de steam d'ailleurs, je crois, de faire un perfect sur la danse. Ça fait gagner un peu de temps vu que du coup, dès qu'on arrive, dès que le dernier est allumé, on peut avancer. Mais on est complètement obligé d'attendre notre fille parce qu'il y a un spécialiste des poissons qui nous attend ici. On ne peut pas passer devant lui, sinon il va se rendre compte que nous ne sommes pas un père de famille. Et il va nous arrêter. Du coup, on envoie notre fille faire diversion pour pouvoir passer ensuite. Et d'autres difficultés, d'autre que l'Easy, si tu as vu par ce gars, tu t'es. Oh, on a deux blocs à la même temps. Oh, les strats. Donc, ces blocs sont pré-determinés... Je vois que ça se plaint des Black Border Line. Je vais donc essayer d'être un peu plus... Un peu moins Peggy 18. Donc, c'est un pinceau gigante, mais vous verrez qu'il n'est pas vraiment un pinceau gigante. Je vais juste aller à l'autre côté. Je vais aller à l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Lorsqu'on l'éclaire complètement, on se rend compte qu'en fait, c'est un Snugglefish. Un joli poisson tout mignon. Encore une fois, on reload juste après avoir atteint le checkpoint pour sauter une scène cinématique. Ryo Mustang, nous aussi on thème. Un passage très compliqué en casual, en coop, qu'on utilise. Normalement, on est censé monter l'escalator. Mais en deux joueurs, en fait, il y a moyen d'abuser de la physique du jeu pour voler par-dessus les escalators, ce qui facilite complètement ce passage. Donc ici, c'est un peu le niveau où on va essayer de paralyser énormément de choses. Il va falloir essayer un certain nombre de mini-jeux pour offrir la récompense à notre femme. Il faut tous les faire, sauf un ou deux, je ne sais plus exactement. Et voilà, là on va essayer d'en faire pas mal, optimiser nos déplacements pour faire les mini-jeux et offrir la récompense à notre femme au passage. C'est sympa la phrase pour le jeu du basket. Ah oui, c'est-à-dire qu'on est les champions du basketball. C'est vraiment intéressant pour la récompense, c'est qu'il y a des games où on peut se mettre en motion. Voilà, on ne fera pas le jeu mini-jeux de la tortue en speedrun parce qu'il est très très long. Consiste à quoi déjà ? On déplace la tortue pour arroser des... Il y a des cibles qui se déplacent et il faut déplacer la tortue pour arroser les cibles. Mais ça dure pas mal de secondes parce qu'il faut toucher quasiment toutes les cibles en fait. Donc tu ne peux pas partir dès que tu as atteint l'objectif. À ce moment-là il y a eu un souci, j'ai pas fait gaffe à quel était le souci. Ah je crois qu'ils ont... Il y a le jeu de Pachinko qui est complètement india, je crois qu'il y a eu un souci avec lui. Qui a dit qu'il devrait faire une paquette strap, on verra. On peut voir un truc intéressant, il y a une cravate tout en haut à droite de l'écran là. C'est des collectibles cachés, alors on ne les récupère pas du tout à any percent. Mais dans tous les niveaux du jeu il y a des collectibles. Il y en a 3, 4 par niveau, je ne sais plus combien. Qui font partie de la complétion sans force encore. Yolostrat, je tiens à préciser que c'était du second degré, bien entendu. On a... Je n'irai jamais approuvé de tel comportement. Et que c'était du second degré que le décalage me faisait rire. Voilà, je tiens à le préciser. Parce que je vais me prendre des procès si ça continue. Ok, donc on prend le prix ici. On l'a dans là. Et puis, pendant que nous attendons pour les autres prix qui viennent, on l'a dans cette partie. Et puis, ça sauve un peu de temps. Jeff aime steal mes prix. Et donc là, notre femme nous envoie tous les jouets qu'on a récupérés pour colmater l'aquarium qui a des fuites. On ne sait pas pourquoi c'est nous d'ailleurs qui nous chargeons de ça. Mais bon, nous sommes là. Alors, on va aller vers l'aquarium. Donc, on s'est occupé de notre femme, notre fille, notre fils. On va pouvoir passer à toute fin de ce niveau. On va apercevoir notre femme qui est tout en haut, alors qu'on vient de la quitter. Mais bon, on l'aperçoit tout en haut. Donc, le bon père de famille que nous sommes, nous allons la rejoindre. Mais plutôt que de passer par le chemin normal, on va passer par le mur. Car, voilà. La physique de ce jeu est quelque peu exploitable. C'est un truc un peu particulier. Tu frottes ton bras contre le mur. Tu montes, tu montes et tu voles. Ouf. Ok, je ne connaissais pas cette strat. Donc, ça, c'est... Donc, c'est un niveau flashback. On voit le tout début de Octodad dans le monde des humains. Et il faut voir que... Alors, on fait globalement pareil à un joueur. Mais à deux joueurs, il y a moyen d'abuser complètement de la physique pour voler encore plus qu'à un joueur. Donc, un joueur, on passe par le sol quand même. Juste, on fait des trucs un peu fichous. Là, à deux joueurs, en coop, on peut complètement s'envoler comme ils viennent de le faire. Donc, là, on évite... Il y a moyen d'éviter des cinématiques ici. Enfin, ici, on a autant dire qu'on a skippé de l'intégralité du niveau. Normalement, on est censé récupérer un costume de capitaine, faire pas mal de choses avant d'arriver ici. On est juste volé jusqu'à la sortie et c'est tout. Donc, il n'y a pas de... Et on se retrouve... Alors, un petit point histoire. Donc, quand nous sommes allés voir tout à l'heure notre femme, ça veut dire que c'est un piège tendu par le maître Sushi qui nous a découpé et envoyé dans l'aquarium. Alors, Senen, on me demande dans le chat si tu commentes un Zelda pendant cette SVDQ. Non, pas pendant cette SVDQ. Ah, voilà, Red, tu as l'air. Et du coup, là, on va juste partir rechercher notre famille pour... Alors, c'est un peu une musique héroïque. Genre, on va aller sauver notre famille. Notre famille n'est pas du tout en danger. On va juste essayer de sauver ce qui reste. Enfin, de ne pas mourir, en fait. Et de les rejoindre pour continuer à être un honnête père de famille, quand même. Alors, Tama, pourquoi ces runs en coop ? C'est juste pour le challenge de le speedrun en coop. Ça n'apporte pas à ma connaissance. En tout cas, tu me reprendras, Senen. Mais il n'y a pas de glitch à ma connaissance en plus. Bah, comme on l'a vu, on peut voler un peu plus en coop. Là, par exemple, dans le niveau du bateau, ils ont volé au-dessus alors qu'en tout seul, on ne peut pas. D'accord. Mais la run est quand même plus longue en coop parce que c'est juste beaucoup plus dur de se coordonner. D'accord. Il y a quelques petits passages comme ça. Le début du niveau du bateau est plus rapide en coop. Et il y avait un autre passage comme ça où on avait volé aussi. Tu peux nous expliquer pourquoi on peut mieux faire ce flying glitch grâce au fait qu'on soit en coop ? Je ne sais pas exactement comment ça marche en coop. Globalement, j'imagine que c'est le flying glitch contre le mur, en fait. En gros, tu appuies sur le bouton d'interaction. Bah là, on évite tout le niveau, pour autant dire. On utilise encore une fois le flying glitch, en fait, pour sortir du tube. Et on va jusqu'à la fin du niveau, quasiment. On skip absolument tout, là. Genre vraiment tout le niveau. Donc oui, le flying glitch, en fait, ça utilise la propriété du... Quand tu appuies sur A, ton bras va essayer d'interagir avec le truc le plus proche. Quand il n'y a rien de proche et que tu es collé à un mur, tu as moyen de toucher un peu le mur suffisamment pour t'envoler, en fait. Et j'imagine qu'en coop, ça marche un peu pareil. Je ne sais pas. Le fait que chaque joueur essaie d'interagir, j'imagine, ça doit faire quelque chose. Mais je ne sais pas comment ça marche. Là, ils ont raté la fast rate du boss. Donc ça, c'est le boss de fin, vu qu'on a skippé l'intégrité du niveau de fin. En gros, donc, au début, on se jette comme ça tout droit parce qu'on a des frames d'invulnérabilité qui nous permettent d'atteindre... ... 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 OK, merci beaucoup. OK, très bien.